Et au chapitre social, ces revendications qui ont été actées il y a deux ans dans un protocole d'accord, des reclassements, des promotions principalement. Aujourd'hui, rien n'a été fait selon l'intersyndical du CHPF. Les cinq principales centrales syndicales ont donc déposé un préavis de grève. Il sera effectif ce jeudi si aucun accord est trouvé. On voit cela avec Nicolas Suirehiro, Terro-Rotoa. Les organisations syndicales du centre hospitalier prêtent à en découdre. Dans leur préavis de grève, sept points de revendication, dont le premier est le respect du protocole d'accord de 2019. Les syndicats estiment qu'il est loin d'être appliqué. Sur les neuf points, il y en a à peu près sept encore à traiter. Les plus importants, c'est toujours la promotion, le reclassement, les conditions de travail, l'histoire des congés, l'organisation, le fonctionnement, le harcèlement. Parmi toutes ces revendications, il est principalement question de promotion et de reclassement du personnel. Mais vient ensuite rapidement le problème du harcèlement dans l'hôpital. Plus d'une dizaine d'employés en seraient victimes. Il y en a beaucoup qui sont partis, on arrive ici et tout, donc qui veulent changer de service. Et tout ça, on le dénonce et ils ne prennent pas en compte au niveau de la direction. C'est un gros problème ça ? C'est un très gros problème. Et quand on en parle à la direction, pour eux, ils ne savent pas, il faut qu'ils se dénoncent, il faut qu'ils... Et puis pour eux, il ne faut pas appeler ça comme ça, il ne faut pas appeler harcèlement. Aucune rencontre entre la direction et les instances syndicales n'a eu lieu à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada